... De la Californie au Texas, elle fait partie de l'épopée américaine. Aujourd'hui, choisir sa voiture, c'est affirmer une certaine idée de l'Amérique. Dans un pays à la croisée des chemins. On démarre ce reportage en Pennsylvanie avec une course un peu délirante. D'ici le 4x4 et Rouen, vous allez voir. Rassemblement de véhicules tout terrain pour un week-end détente en famille. Et plus c'est gros, plus c'est drôle. ... Ici, on a la voiture dans la peau, et ça se transmet de génération en génération. Dany nous embarque pour partager cet esprit de la route. La voiture est l'esprit d'indépendance. Pour Zach et ses trois filles, c'est l'essence même de l'Amérique. Bref, l'esprit de pionnier. Un idéal revendiqué dans cette fête où les couleurs républicaines sont omniprésentes. La liberté de conduire ce qu'on veut, peu importe la taille ou la consommation de carburant. Rien à voir avec une autre partie de l'Amérique. Boston, sur la côte est, l'une des villes les plus vertes des Etats-Unis. Ici, les habitants votent démocrate depuis près d'un siècle. Et à côté des 4x4, les voitures électriques se multiplient. Un million circulent déjà à travers le pays. Ce matin-là, des futurs clients font un essai. Un véhicule électrique et autonome. Bientôt, plus besoin de conduire. Moins de liberté, mais plus de confort. Un jouet à 80 000 dollars, tout de même. Plus modeste, d'autres habitants renoncent carrément à la voiture. Comme Peter. Un cas rare et s'il dans ce pays. Comme si à Boston, on vivait dans une autre Amérique. En Boston, vous pouvez. Oui, Boston est une très petite, compacte ville. Et vous pouvez aller avec des transports publics, marcher ou bike. Mais en dehors de Boston, en Amérique, vous avez besoin d'un voiture. Oui, les Américains ont un plaisir avec les voitures. Une romance vécue différemment d'un bout à l'autre du pays. Quitte à prendre des directions opposées.